des Amériques. Née d'une révolte d'esclaves, elle conquiert son indépendance de la France en 1804, devenant ainsi la première république noire du Nouveau Monde. En 1890, c'est à Port-au-Prince, capitale de cette nouvelle nation, que débarque le premier groupe de chrétiens orientaux en provenance du Liban. Il s'installe tant bien que mal au bord de mer, centre commercial du pays, la population locale les appelle des Syriens. Le bord de mer de Port-au-Prince est le havre des grandes maisons d'importation du pays. A l'époque coloniale, le marché aux esclaves était installé dans cette ère bouillonnante d'activités. C'est dans ce carré commercial que les Arabes fraîchement débarqués feront leur premier pas. Au fil des ans, le bord de mer connaît un important essor économique. De 1950 et jusque dans les années 80, Haïti connaît l'âge d'or de son tourisme. Une situation qui a changé du tout au tout au cours des vingt dernières années, qui ont vu le pays s'enliser dans une crise politique sans fin, qui aujourd'hui menacent l'existence même du pays. Ça devient de plus en plus difficile d'aller au bas de la ville. D'abord, il y a pas de parking. Deuxièmement, il y a une explosion démographique extraordinaire. C'est sale, c'est difficile, c'est... C'est vraiment... C'est dur. On n'ose plus fréquenter le bord de mer, premièrement, parce que c'est même pas échéique de le faire actuellement. C'est de plus... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501